Bonjour, je m'appelle Galem, je suis formateur interne chez Olot. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système anti-chute qui se compose du harnais, de l'allonge et du système d'ancrage. Je vous conseille fortement de vérifier votre matériel avant chaque utilisation. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous référer au manuel utilisateur. Prenez le harnais dans le bon sens, vérifiez que les sangles ne sont pas entremêlées et ensuite enfilez-le comme une veste. Attachez au niveau du torse et ensuite prenez la sangle de gauche, par exemple, et attachez-la. Et maintenant, on va procéder au réglage. Pensez bien, il ne faut rien avoir dans les poches, comme des clés ou autres. Ensuite, je vais d'abord régler au niveau de mon torse. Là, c'est trop large, il va falloir que je serre un peu. De ce côté-là aussi. Et ensuite, entre les jambes aussi. Le réglage idéal, c'est que je vais pouvoir ensuite passer juste la main. Là, je suis très bien réglé. Passons maintenant au système d'accroche. Je vais retrouver ma longe avec ses mousquetons. Ce système d'accroche me permet de relier mon harnais au système d'ancrage de ma machine. Avant chaque utilisation, je dois vérifier ma longe, vérifier s'il n'y a pas de couture abîmée ou de coupure. Et au niveau de mes mousquetons, je vais vérifier le verrouillage. Donc ici, j'ai un système de verrouillage automatique. Dès que je relâche mon mousqueton, il se verrouille automatiquement. D'autres systèmes existent, comme des verrouillages avec écrou. Pensez bien à serrer l'écrou correctement avant chaque utilisation. Et pour finir, nous allons relier notre système anti-chute au point d'ancrage de la machine. Ceux-ci ont été définis par le constructeur. Je vais vérifier que les soudures ne soient pas abîmées, fissurées, ni qu'on ait de la présence de rouille. N'oubliez pas, pour assurer une protection efficace, utilisez correctement votre système anti-chute.